bonjour à tous mes petits amis j'espère que vous vous portez bien alors aujourd'hui c'est l'église de vacua qui a eu plaisir de vous présenter l'école du sabbat des enfants du coronavirus dans le monde dû à cette pandémie nous sommes contraints de rester à la maison afin de ne pas s'exposer au virus ça fait plusieurs jours que nous sommes comme une fuite alors nous voyons que jésus protège notre vie pourquoi ne pas le remercier laissez-moi protéger une promesse de jésus qui se trouve dans la bible bien sûr dans le psaume 34 verset 8 qui nous dit ceci l'ange de l'éternel compte autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger dans ce verset nous pouvons voir l'amour de jésus à quel point jésus nous aime que dans les moments difficiles dans les moments où il y a la tentation on est entouré de problèmes mais il est là de côté il nous arrache au danger mes chers amis alors ce dieu que nous servons est un dieu merveilleux et il nous aime alors j'espère que cette promesse de dieu nous rapportera du réconfort pendant ce moment un peu compliqué je vous demande de couper la tête pour un mot de précaire terre éternel notre dieu notre père nous venons devant toi ce matin en se destant faire pour te remercier pour ton amour envers nous merci pour toutes ces promesses que tu mets à notre disposition où tu nous rassures tu nous encourages dans les moments difficiles merci infiniment que cela faire merci pour ton amour envers nous j'aimerais en se destant te prier pour nos petits amis à travailler qui nous viennent qui nous recordent et à que tu puisses déverser une bénédiction spéciale sur eux que ta paix et ta grâce puisse nous accompagner durant les moments qui vont suivre quand je te demande toutes ces grâces dans le nom et dans les mérites de jésus écoute cette première que je fais donc l'église toi père alors pour continuer je vous laisse avec vos amis pour la suite du programme cri'a Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous les petits amis de l'école Vissabah! J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée du sabbat! Même si le Covid a presque disparu, je dis presque parce qu'on n'est jamais sûr, mais ce n'est pas pour le moment qu'on va pouvoir aller à l'église. On va retourner encore un petit peu. Il faut être un peu patient encore avant que ce soit possible pour nous qu'on parte à l'église. Donc ce matin, je vais vous raconter une petite histoire que j'espère que vous allez apprécier parce que cette histoire a une belle leçon, a une morale pour chaque enfant. Donc c'est l'histoire des trois petites filles que vous voyez là. La première, elle se nomme Marthe, la deuxième Marie et la troisième Elisabeth. Ces trois filles étaient des bons amies et elles habitaient presque dans le même chemin. Donc elles partaient à l'école ensemble, elles faisaient beaucoup de choses ensemble et elles s'amusaient et tout. Et il y a une chose qu'elles faisaient ensemble, qu'elles aimaient faire, c'est de partir chez une vieille grand-mère qui habitait tout près de chez eux. Et on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant chez cette dame? Cette vieille dame. Eh bien, tout simplement, elle avait un perroquet. Vous savez, les enfants, je ne sais pas si vous avez des animaux chez vous. Eh bien, en principe, les enfants adorent les animaux. Et particulièrement, le perroquet, ce n'est pas un animal comme tous les autres. C'est un oiseau qui est tout à fait particulier parce qu'il aime imiter avec les enfants. Donc, les enfants étaient très, très contents, excités de partir chez la vieille dame. Mais un jour, la vieille dame s'est dit, mais je suis vieille, je n'ai personne. Si un jour, il m'arrivait quelque chose, que je sois malade ou que je meurs, mais qui c'est qui prendra soin de mon perroquet? Alors, elle a eu une idée. Alors, elle dit à Marie, eh bien, toi, tu vas montrer au perroquet à dire bonjour pendant une semaine. Ensuite, Marthe, elle va prendre le perroquet à dire bon après-midi. Elle est ici pendant une semaine. Et enfin, Elisabeth, elle aura à dire, à prendre son perroquet à dire bonsoir pendant une semaine ici. Alors, toutes les trois étaient bien excitées et elles sont parties avec le perroquet. Alors, Marie, la première, elle a pris le perroquet, a emmené chez elle. Et vous savez où elle a mis le perroquet? Eh bien, dans sa chambre. Alors, quand elle se réveille le matin, elle ne fait même pas sa toilette ni prendre son petit déjeuner. Et dès qu'elle se réveille, elle se mit à travailler avec le perroquet parce qu'elle voulait absolument que le perroquet apprend à dire bonjour. Alors, dès que sa maman l'appelle tous les jours, elle dit, j'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas. Tout à l'heure, maman, tout à l'heure. Alors, pendant une semaine, c'était la même chose. Chaque fois que maman l'appelait, elle disait, tout à l'heure, maman, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, après une semaine, elle avait terminé, elle était très heureuse. Marie était donc très satisfaite parce que le perroquet a pu apprendre à dire bonjour. Alors, la deuxième semaine, c'est le tour de Marthe. Alors, Marthe, elle a à rendre à dire le perroquet, bon après-midi. C'est un peu plus long que bonjour. Mais quand même, elle n'est pas découragée. Elle va le faire. Elle est très, très, très excitée et surtout, elle veut avoir le perroquet pour elle. Donc, elle prend le perroquet. Mais, mais où est-ce qu'elle va garder le perroquet? Pensez-vous qu'elle va mettre dans sa chambre comme Marie? Oui, mais non, elle a eu une autre idée. Elle va le mettre dans le sable. Alors, le matin, contrairement à Marie, elle se réveille, elle fait sa toilette, elle prend son petit déjeuner et puis elle se donne, elle s'adonne à sa tâche. Alors, tous les jours, c'est la même chose. Et quand maman l'appelait, elle dit, une petite minute, maman, j'arrive, une petite minute, maman. C'était tous les jours comme ça. Et à la fin de la semaine, qu'elle ne suit pas ça, sa grande joie de voir que, de constater que le perroquet a pu dire, bon après-midi. Et voilà, nous sommes arrivés à la troisième semaine. C'est donc le tour d'Élisabeth. Donc, elle va prendre le perroquet et emmener chez elle. Mais, où est-ce qu'elle va garder le perroquet? Est-ce que c'est dans sa chambre? Dans le salon? Mais non. Élisabeth a une idée géniale. Elle va mettre le perroquet là où maman aura besoin d'elle. Parce que c'est une fille très sage. Donc, elle met dans la cuisine et tout en aidant maman à s'occuper, à faire des tâches de la maison, elle apprend en même temps à dire, bonsoir au perroquet. Et chaque fois que maman a besoin d'elle, elle dit, tout de suite maman, tout de suite maman. Et finalement, arrivée la fin de la semaine, elle était contente et satisfaite parce que le perroquet a fait dire, bonsoir. À la fin des trois semaines, les trois filles sont venues voir grand-mère. Et elles ont emmené le perroquet pour savoir qui c'est qui va avoir le perroquet. Elles étaient toutes excitées parce que tous les trois, ils ont bien travaillé. Et grand-mère se dit, on va voir maintenant, qui c'est qui va avoir le perroquet. Et là, à sa grande surprise, elles constatent que tous les trois ont travaillé bien. Parce que le perroquet arrive à dire, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Alors, elle s'est dit, mais comment je veux faire ? Toutes les trois, elles ont bien travaillé. Mais vous savez que grand-mère, elle est très maman, elle est très sage, elle a beaucoup d'expérience. Et elle sait comment les enfants travaillent, comment elles agissent. Alors, elle s'est dit, bon, je sais, je vais appeler les noms des enfants. Parce que maman avait appelé les noms des enfants. Et le perroquet, elle lui aussi l'a entendu. Il n'a pas totalement entendu, bonjour, bonsoir, bon après-midi, mais aussi, quand maman appelait. Il a bien gardé. Et là, ma mère appelle, Marie. Et vous savez qu'est-ce que le perroquet, il répond ? Il dit, j'ai pas de temps, pas de temps, pas de temps. Et là, grand-mère appelle aussi Marthe. Petite minute, petite minute, petite minute. Et quand c'est le tour d'Élisabeth, le perroquet dit, tout de suite, tout de suite. Oh, elle a compris, elle a compris ce qui s'est passé. Alors, elle s'est dit, je vois, que Élisabeth a été une fille sage et obéissante. Elle a travaillé comme tous les autres filles. Mais, elle a su comment, tout en travaillant avec le perroquet, mais en même temps, aider maman. Alors, cette histoire nous donne vraiment, parce que c'est elle qui va être récompensée, parce qu'elle a été obéissante, elle a été une fille sage. Quand mère va dire, c'est toi qui mérites d'avoir le perroquet. Peut-être que Marie et Élisabeth, non, c'est-à-dire Marie et Marthe, elles étaient un peu tristes, mais elles ont compris la leçon. Parce que, comme je vous disais au début, que cette histoire a une très belle leçon, c'est-à-dire que les enfants doivent apprendre à obéir. Et, là, l'obéissance est toujours récompensée. Et, n'oubliez pas que dans la Bible, il y a une promesse pour les enfants qui disent, « Enfants, obéissez à vos parents ». D'ailleurs, dans les dix commandements, il est dit, « Énorme ton père et ta mère quand tes jours se prolongeront ». Alors, c'est le seul dit commandement dont il y a une promesse avec. Donc, voilà, c'est une belle histoire. J'espère que vous allez garder ça longtemps, longtemps, parce que ça comporte une morale. Et, juste après cette histoire, on va écouter le chant. « Deux enfants vont chanter ». Et, « Enfants, soyez sages ». C'est dans le cantique que vous pouvez le faire ensemble avec eux. Merci de votre attention. Et, je vous souhaite de continuer à écouter le programme. Merci. Enfants, soyez sages, aimants et joyeux. De rien, visageux, pour faire de les yeux. Toujours sœur et frère, restez bon mari. À vos bonnes amères, soyez bien soumis. Charmée de colère, de propres mentheurs. La peau chausse t'insère, au plé, au bon sauveur. Bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés à la onzième leçon de ce trimestre. Le titre de notre leçon est « Une invasion de serpents ». As-tu déjà vu comment les serpents ramper? Bon, c'est sûr que tu vas les voir à travers la télévision. Le fait qu'à Maurice, nous n'avons pas de serpents. Mais, nous avons ses cousins. Qui sont-ils? C'est les fameux couleuvres. Aimes-tu les couleuvres? Moi, non, pas trop. J'ai la chair de poule en les voyant. Mais, j'ai un cousin qui aime les serpents. Il a deux chez lui. L'histoire de notre leçon de ce matin se passe dans le désert où, quelques mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites étaient presque arrivés à la porte de la terre promise. Chaque jour de la traversée dans le désert, Dieu avait envoyé la manne et leur avait donné de l'eau. Et vous savez, il n'y avait pas de maladie. Les scorpions, les serpents du désert s'étaient tenus loin d'eux. En résumé, les enfants, ils avaient la protection de Dieu. Kate va nous réciter le verset à mémoriser. Ayez foi en Dieu. Mort 11, verset 22 C'est quoi la foi? Est-ce que tes parents t'ont déjà demandé de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire? Par exemple, de ne pas allumer le feu quand maman et papa n'est pas dans la cuisine. Peut-être ne comprends-tu pas le pourquoi. Mais à la fin, tu les obéis quand même parce que tu sais qu'ils voulaient ton bien. Tu avais foi en eux. Une chose semblable est arrivée aux Israélites. Alors qu'ils voyaient les fraîches vallées et les vertes prairies de près, enfin de la verdure, ils sont tout près. Mais malheureusement, ils se plaignaient et se lamentaient les uns les autres. Puis ils commençaient à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Egypte pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Bla 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 et bla bla bla. Ils n'avaient aucune reconnaissance pour Dieu. Lui qui les avait protégés durant leur voyage. C'est comme quand maman prépare un bon repas et que Katia et Kay trouvent qu'il y a trop d'oignons, ça pique la langue, c'est fort, ou que Kay trouve qu'il y a trop de légumes dans son assiette. Est-ce qu'elles ont de la reconnaissance pour leur maman? Elles qui avaient passé la journée à préparer des bonnes choses pour eux. Pauvre Moïse! Il essaya de leur montrer que Dieu les dirigeait, que Dieu les protégeait, Dieu les écoutait, mais ils ne voulaient rien entendre. Alors Dieu décida de leur retirer sa protection afin qu'ils voient en eux-mêmes quelles en seraient leurs conséquences. Les serpents vénimeux qui vivaient dans le désert envahirent bien vite le camp et beaucoup fient mordre. Dans presque toutes les tentes on trouvait des morts ou des mourants. Personne n'était protégé par les serpents. Très vite, les Israélites comprirent leur erreur et se repentirent. Ils demandèrent pardon à Dieu. Moïse pria et le Seigneur l'entendit. Dieu lui avait dit de fabriquer sur un poteau. Mais Moïse suivit les instructions de Dieu. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins guérissait. Bon, c'est sûr que certains ne crurent pas à ce que Dieu avait dit. ils n'avaient pas foi en Dieu et ils sont morts. Nous avons un Dieu qui ne force pas les gens à les obéir. Mais il donne des conseils. As-tu déjà vu le symbole d'un serpent sur un bateau? Le symbole, on le trouve sur les ambulances pharmacies. Et autre chose encore. C'est un symbole de guérison. Le serpent dans le désert était un symbole de Jésus mourant pour nos péchés. Le serpent n'avait pas de pouvoir de guérir. oui, c'est que c'est un symbole. C'est de croire en ce que Dieu avait dit. C'est d'avoir la foi en Dieu. Katia, peux-tu nous lire le livre de Jean le chapitre 3 le verset 14 et 15? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Notre foi en ce Jésus élevé sur la croix c'est ce qui nous sauve du péché. Alors mes amis, ayons foi en ce Dieu et croyons en ce que dit la Bible. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir! N'oubliez pas d'apprendre votre leçon de cette semaine. Bye bye! Bon après-midi les enfants. Je suis Lissina. Pour notre activité aujourd'hui, une autre page. Je vous montrer on aura besoin d'un papier de pistole et des papiers de couleur à quatre. Des couleurs que vous avez envie pour les fleurs mais seulement pour la tire vous aurez besoin des papiers veils. On va commencer. Vous aurez besoin aussi des crayons de couleur, une règle, de la colle, un crayon papier et une paire d'essai. Pour commencer, on va tracer dans notre papier une hanche, une haie de 18 cm. de longueur et une autre ligne de 5 cm. de longueur. On va tracer la ligne comme ceci. et on va couper. Pour le petit, si vous ne pouvez pas couper, vous demandez à votre parent ou à quelqu'un de classe de vous aider. on va couper. Soit c'est montré. Et nous, nous allons prendre notre papier de couleur. On va venir faire un carré Et 5 centimètres Bon, 5 centimètres Comme ceci Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez Pour faire votre fleur Pour faire votre fleur Maintenant Les deux petits carrés sont prêts On va venir plier en diagonale Pour faire des triangles Une fois Une deuxième fois Une deuxième fois Une deuxième fois Une deuxième fois On va plier de la même façon Qu'on a fait Avec l'autre carte Cette fois Cette fois-ci On va venir On va venir marquer Notre petit triangle Plus bas Avec la deuxième fois Avec la deuxième fois Avec la deuxième fois Comme ceci On va plier de la même façon Maintenant On va plier de la même façon On va plier de la même façon Pour le platif On va plier de la même façon On va plier de la même façon On va plier de la même façon Pour la plier de la même façon On va plier de la même façon Et on va plier de la même façon On va plier de la même façon On va arrondir pour faire la feuille. On va prendre notre crayon de couleur et on va écrire ta parole. On va prendre des cumulants à mes pieds une lumière sur mon chantier. Somme 119, le verset 105. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis au revoir. Et à la prochaine fois. Sous-titrage MFP. 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 ... 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